Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier BoutiqueDugardien.com, le partenaire de Keeper Spirit et ULSport de nous avoir fourni les équipements pour le tournage. Merci à eux. Sur BoutiqueDugardien.com, vous pourrez retrouver des équipements de gardien de but, que ce soit des gants, au textile, il y a tout ce qu'il faut pour vous équiper. Encore merci à BoutiqueDugardien.com. Salut les gardiens, c'est Antoine. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo de Keeper Spirit. Alors si c'est ton premier passage sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater à chaque sortie. De nouveaux contenus, place à la thématique de la vidéo. On est sur une toute nouvelle série de vidéos sur la chaîne, une série de tutos techniques. Et qui dit tutos techniques, je voulais un bon référent gardien là-dessus, un gardien d'expérience, un gardien de niveau. Et bien il est là, Antoine Petit, gardien de National 2, UFC Fleury 91. Comment ça va Antoine ? Ça va très bien. Alors la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, c'est une thématique très simple, c'est... Les plongeons. Les plongeons au sol. On travaille les plongeons. Donc c'est un geste simple qui doit être maîtrisé. Après la théorie, place à la pratique et on vous décortique tout ça. Avec Antoine, on va décrypter en 4 points primordiaux le plongeons au sol. Le premier, c'est la posture d'attente et bien être stable sur les appuis. Bien être en position d'attente sur les appuis. Le corps tourné vers le ballon est toujours prêt à jaillir. Alors quand le ballon y part, les yeux focusent sur le ballon et là, il va avoir la poussée. Quelle jambe utiliser pour pousser ? C'est avec la jambe extérieure que vous serez le plus efficace pour aller attaquer le ballon et aller avec le corps vers l'avant. Donc s'il y a un plongeon vers la gauche, on va utiliser sa jambe droite. Et un ballon à droite, on va utiliser la jambe gauche. Donc ça va nous permettre de nous projeter vers l'avant. Au moment où vous vous baissez pour pousser avec cette jambe extérieure, il y a tout le haut du corps qui va commencer à se déployer vers le ballon. Les bras vont vers le ballon, donc il faut être dans une position d'attaque. Donc on va attaquer le ballon avec les bras, avec les épaules, de sorte à ce qu'on aille bien aller chercher le ballon vers l'avant. Et tout dernier point important qu'on veut aborder, c'est le fait d'avoir le corps bien gainé. Au niveau des abdominaux et des pectoraux, quand vous allez vers le sol, déjà ça va permettre d'encaisser l'impact. Chaque plongeon, c'est dur pour votre corps. Et pour encaisser l'impact, il faut avoir tous les muscles bien contractés, bien gainés, pour pouvoir justement gérer cet impact. Et surtout, avoir de la force dans le corps pour gérer la force du ballon qui va arriver sur vous. Donc il ne faut pas que vous soyez passif, il faut que le corps soit prêt justement à recevoir l'impact avec le sol et à réceptionner le ballon. Le risque, c'est qu'on attrape le ballon, on plonge vers le sol et en tombant on n'est pas gainé. Du coup, le corps va un peu n'importe où, les jambes partent en l'air et c'est là que souvent on peut relâcher le ballon. Les gardiens, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que celle-ci aura été très instructive pour vous et qu'elle vous aura plu. C'est la première d'une très longue série qu'on va réaliser avec Antoine sur plein de thématiques du poste. Surtout sur l'aspect technique, parce qu'Antoine, comme je l'ai dit, est le nouveau consultant technique sur la chaîne. Merci à Hullsport pour les équipements. Merci à boutiquedugardien.com, le partenaire de Kipper Spirit. N'hésitez pas à aller faire un tour chez eux. Je vous mets les liens dans la description vers les fiches produits des gants qu'on a utilisés. Moi, ça me fait très plaisir d'être là. Il y a beaucoup de thèmes à aborder. L'idée, c'est qu'on puisse tous progresser ensemble. Bon, ben voilà Antoine, tu as eu le mot de la fin. Les gardiens, n'hésitez pas à vous abonner juste ici et à retrouver nos autres contenus juste là. D'ici là, portez-vous bien, soyez toujours invincibles entre vos deux potos. On se retrouve très très vite sur Kipper Spirit. Ciao, ciao, bye bye.